6-9 la matinale chronique internationale Les américains vont aux urnes ce mardi pour choisir entre Donald Trump, le leader d'extrême droite et la vice-présidente Kamala Harris Une démocrate qui continue de soutenir Israël malgré sa guerre génocidaire contre la Palestine Cette élection pourrait déboucher sur une victoire de Trump qui pourrait mettre fin à la démocratie américaine Sur une élection serrée qui pourrait entraîner une guerre civile voire une autre tentative de coup d'état Linda Pour les américains ces élections sont celles de tous les dangers surtout depuis les tendances prises par la campagne présidentielle Qui a remis au goût du jour les principales désaccords de ces dernières années Ainsi pendant les 4 ans de sa présidence Trump a incarné un mélange sans précédent de bouffonnerie et de mépris pour la démocratie Ses principales réalisations telles que la nomination des juges conservateurs y compris à la cour suprême La réduction des impôts pour les riches, l'assouplissement des lois sur l'environnement Et bien tout cela correspond exactement à ce que tout autre président de droite aurait décidé Une élection de Kamala Harris, elle, entraînerait probablement la poursuite des politiques similaires à celle de Biden Avec la même politique étrangère, les Etats-Unis n'ayant, c'est connu, que des intérêts et pas d'amis Les deux candidats vont surtout chercher à nommer le maximum de juges partageant leurs objectifs idéologiques et partisans Et c'est justement à ce stade que se trouve le point de rupture de ce que l'on appelle la norme Car les enjeux fondamentaux de cette élection résident dans la préservation de la démocratie et de la stabilité intérieure Une élection de Kamala Harris donnerait aux institutions américaines en crise depuis quelques années déjà une chance de se maintenir Même si la victoire de Kamala ne va pas garantir la survie de la démocratie aux Etats-Unis Une victoire de Trump signifierait quelque chose de tout à fait différent pour la démocratie américaine Car le candidat milliardaire continuerait non seulement à affaiblir et à corrompre les institutions démocratiques Mais à consolider le pouvoir autour de lui Et il tenterait également de faire passer des lois draconiennes qui remodèleraient radicalement les Etats-Unis Invictant que de droite très infiant a dévoilé, il n'y a pas si longtemps que ça Un plan ambitieux destiné à l'équipe de Trump et visant, je cite A alléger rapidement le fardeau des politiques dévastatrices de la gauche pour les américains Un plan visant à démanteler le gouvernement fédéral, à déréglementer l'industrie A affaiblir les protections des consommateurs et les mesures de santé publique Tout en favorisant les intérêts des compagnies pétrolières et de la droite intégriste Le plan préconise également l'exposition de tous les immigrants Une réponse militarisée aux manifestations pacifiques L'oppression des femmes, des minorités, des pauvres et des défavorisés Bref, tout y est, nous sommes bien en présence d'un véritable manifeste fasciste Que Trump compte bien exploiter Et au cœur de cette tension se poursuit un affrontement politique Entre ceux qui aspirent à voir les Etats-Unis évoluer vers un modèle plus pluraliste Et ceux qui voient le pays comme le bastion d'une culture blanche, chrétienne et au populisme libertaire Entre les deux, l'Amérique balance et pourrait bien vivre une autre guerre civile L'avenir nous le dira, merci Linda Abepsa Il est 7h40 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, place à l'Indisphère Merci d'avoir regardé cette vidéo !